Le 12 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire mis en place pour lutter contre le Covid-19 a été prolongé jusqu'en juillet prochain. De nouvelles règles ont notamment été édictées pour les passagers des transports en commun. Côté SNCF, le contrôle de ces mesures est dévolu à la sûreté ferroviaire. 2 800 agents déployés sur l'ensemble du territoire national. Nous avons suivi les équipes de Paris Nord dans le cadre de leur nouvelle mission. Il faut que la partie qui se serre soit sur le nez. Voilà, monsieur. Bonne journée. 15h45, c'est l'heure du briefing pour Alexandre Gillot. Hier, je vous rappelle que nous passons d'un dispositif de bouclage statique à des opérations dynamiques et aléatoires. Ce chef d'unité opérationnelle a une soixantaine d'agents sous sa responsabilité. Toujours en visuel les uns des autres, mais vous restez bien en distanciation de sécurité. C'est très important. Allez les gars, on y va. Direction les quais de la gare. Leur mission principale aujourd'hui, vérifier que tous les usagers portent un masque et possèdent une attestation d'employeur spécifiant qu'ils peuvent voyager en heure de pointe entre 16h et 19h. Madame, bonjour. Demandez de bien remettre votre masque sur le nez, madame, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous pouvez me présenter votre attestation de dérogation pour les heures de pointe, s'il vous plaît. Votre attestation, employeur. Une nouveauté pour eux, rendue possible par un décret gouvernemental. Ça nous permet de sortir de notre champ de prérogatives habituelles et de pouvoir verbaliser. C'est une tâche supplémentaire par rapport à celle qu'on peut avoir en situation nominale, mais c'est important qu'on prenne notre part dans cette période Covid-19 tellement inédite et tellement singulière. Alexandre et son équipe ne tardent pas à repérer un contrevenant. Vous savez que les masques sont obligatoires. Vous n'avez pas de pied de transport, vous n'avez pas d'attestation dérogatoire et vous n'avez pas de masque. Ça fait quand même beaucoup. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de cadeau. Verbalisation et injonction de sortir des empris. Voilà, monsieur, vous sortez de la gare. Vous arrivez sur la dalle routière. Bonne journée, monsieur. En l'espèce, ça se passe bien. La coercition n'a pas été nécessaire. Cette jeune fille, en revanche... Mademoiselle, bonjour. Vous n'avez pas de masque. ...est un peu plus récalcitrante. Par contre, mademoiselle, vous pouvez rester juste en place, s'il vous plaît. On n'a pas terminé le procès verbal. Je vous remercie. C'est important d'avoir le masque. C'est pour votre sécurité et c'est pour celle de l'ensemble des voyageurs. On se rend bien compte que depuis le 18 mai, il y a beaucoup plus de monde. Donc il est vraiment important qu'on soit extrêmement vigilants avec l'ensemble des équipes et très coordonnés parce que la gare est vaste et vous voyez qu'on ne peut pas faire quelques mètres sans être confronté à une infraction. On remonte tout le quai transversal en distance de sécurité, tout simplement. Les contraventions restent tout de même une rareté. Le rôle des équipes de la Sûreté ferroviaire est d'agir avec bienveillance et surtout avec pédagogie vis-à-vis des voyageurs. Monsieur, portez correctement le masque sur le nez, s'il vous plaît. Merci. La situation est suffisamment extraordinaire pour ne pas rajouter de la tension. Globalement, les voyageurs, les Français sont pleins de civisme. Ils se prêtent plutôt de bonnes grâces dans l'ensemble à nos contrôles. La mise en œuvre de toutes les mesures, c'est ni plus ni moins la capacité d'adaptabilité des agents de la Sûreté ferroviaire. Ces nouvelles missions de contrôle se termineront lorsque l'état d'urgence sanitaire prendra fin le 10 juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada